J'ai longtemps hésité avant de publier cette formation gratuitement sur la chaîne YouTube. J'aurais bien pu la vendre et gagner de l'argent avec, mais à quoi bon ? Mon but c'est de donner beaucoup de valeur et de faire profiter le maximum de personnes possible. C'est pourquoi j'ai décidé d'offrir cette formation sur l'affiliation marketing gratuitement sur la chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment choisir un bon produit d'affiliation à promouvoir, comment configurer un bon tunnel de vente comme un pro, comment automatiser les séquences email et toute la campagne d'email marketing, et enfin, comment faire la promotion de ce produit à la fois avec du trafic gratuit, mais aussi avec de la publicité. Et oui, on va faire comme des pros et investir de l'argent dans cette formation sur l'affiliation marketing pour vous donner tous les outils nécessaires et toutes les compétences dont vous avez besoin pour commencer et réussir dans l'affiliation marketing et naturellement gagner beaucoup d'argent. Pour m'encourager à créer de plus en plus de contenus de qualité comme cette formation sur l'affiliation, encouragez-moi en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça ne vous coûte absolument rien et moi, ça m'aide beaucoup. Première étape, on va chercher notre niche. Si on est dans une bonne niche, on peut faire des bons chiffres. Alors pour commencer, on peut soit aller sur Google Trends pour voir les tendances. Quand vous allez sur cette adresse trends.google.com, vous pouvez changer nos pays. Parce qu'ici, moi, on me montre premièrement les tendances dans mon pays. Mais je veux cibler les tendances dans les pays où les gens achètent beaucoup plus en ligne. Et parmi ces pays, il y a les Etats-Unis. Donc si quelque chose est tendance aux Etats-Unis, ça peut marcher en affiliation. On peut alors, une fois qu'on a sélectionné les Etats-Unis, on peut voir les tendances récentes, mais c'est un peu compliqué. Ou bien on peut cliquer ici et chercher, rechercher du moment. Ça aussi, ça peut nous permettre de trouver des tendances. Vous savez, vous voyez, il y a par exemple beaucoup de noms de célébrités et autres qui sont tendances. Si Google Trends ne marche pas pour vous, il y a un autre site web qui s'appelle Exploding Topics. Exploding Topics montre les tendances de recherche sur plusieurs thématiques. Il y a une version pro, mais aussi il y a une version gratuite. Et quand on arrive sur Exploding Topics, on peut par exemple trier nos recherches. Ou bien en termes de temps, les tendances, ou bien rechercher si on a une idée de niche en tête. On peut d'abord défiler pour essayer de voir certains sujets. Comme par exemple, Prepli connaît 1900% de hausse en termes de recherche de tendance. Vous voyez que c'est un site de tutoring en langue étrangère. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il y a aussi FindOps ici. On peut cliquer si on veut. Parce que quand vous voyez, c'est 3233%. Mais il y a ici, quand on clique, on peut aussi voir le volume de recherche aux Etats-Unis. Donc 2000 recherches par mois. Je trouve que c'est un peu bas. On peut revenir en arrière. En parcourant, on peut trouver des sujets intéressants. Il y a aussi TikTok Ads qui a connu 99 fois, plus de 99 fois de taux de recherche. Il y a plus de 22 000 volumes de recherche aux Etats-Unis. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets intéressants. Vous voyez, on peut voir ici, par exemple, collagène Gomis. Plus de 1000% de taux. Quand on clique, on voit que les cinq dernières années, la tendance a toujours été ascendante. Et surtout, en ce mois de janvier, depuis le 1er décembre, ça ne fait que mon thé. Et en ce moment, la tendance est à son maximum. On voit qu'il y a plus de 5000 recherches en ce moment. Et le plus intéressant, c'est qu'on voit quand on voit les tendances, les sujets similaires. On voit que tout ce qui concerne collagène, 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 tout est en hausse en ce moment. Même si parfois, les recherches sont assez basses. Mais quand on voit ici, Gomis, par exemple, on peut cliquer ici. Vous voyez que 49 000 volumes de recherche. Il y a aussi 488% d'augmentation. Et en janvier, c'est toujours à son maximum. Donc, le mot clé, ici, c'est Gomis. On a encore autre chose sur le Gomis. Il y a Caféine, qui a 1000 recherches, 1600%. Donc, vous pouvez parcourir tout ça. Vous pouvez ouvrir dans les onglets et voir dans les sujets similaires. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de niches dans lesquelles on peut se lancer. Vous voyez encore ici, c'est parti de 42 à 100. 18 000 recherches par mois. Donc, tout ça, je pense qu'on tient quelque chose. Mais pour s'assurer que c'est quelque chose d'intéressant, on peut aller sur Google et essayer de voir de quoi il s'agit. Quand on tape Gomis, par exemple, on voit que c'est déjà un produit physique. On voit que le Gomis, en fait, c'est un complément alimentaire. On peut rechercher pour voir les programmes d'affiliation qu'on peut rejoindre pour pouvoir promouvoir ce produit, ce complément alimentaire. On a plusieurs variantes, en collagène et en, je ne sais pas ici, c'est Ashwag, Ashwagandagomis. On peut rechercher, par exemple, ici sur Google. On voit qu'il y a des produits sur Amazon. Donc, c'est comme ça que vous pouvez chercher les programmes d'affiliation qui vendent un produit que vous voulez promouvoir. Et comme ça, vous pouvez rejoindre ce programme. Revenons ici sur cet onglet. Voilà. Ici, on voit qu'il y a des programmes d'affiliation qui vendent des produits similaires. Par exemple, ici, ce site web liste les programmes d'affiliation qu'on peut rejoindre pour avoir des produits à revendre. Si ça vous intéresse, vous pouvez choisir l'une de ces plateformes. Voilà un autre site web qui offre des produits d'affiliation dans cette niche. Mais, moi, je pense que c'est mieux de rejoindre certains programmes d'affiliation comme, par exemple, Clickbank. Clickbank.com, c'est l'un des plus grands réseaux d'affiliation. Il y a tout type de produit. Quand on tape le mot clé Gomis ici, on voit qu'il y a neuf produits. Par exemple, ici, Purador Plus Gomis New. Bon, ça, c'est un produit qui a ce mot clé et qui permet de perdre du poids. On paye 159 dollars par banque. C'est intéressant. On peut aller sur l'affiliate page pour voir à quoi ressemble le produit. Vous voyez, c'est une très belle page. Bon, ici, c'est très important de checker, si vous êtes sur Clickbank, de checker l'affiliate page du produit pour voir les kits. Par exemple, ici, il y a des Facebook Ad Kits. Si vous voulez faire de la publicité sur Facebook, il y a tout le script, les images et tout. Il y a même les emails. Les emails, ça, c'est très important. On va le voir plus tard dans la prochaine étape. On peut utiliser les emails pour retargeter les personnes qui ne se sont pas encore décidées à acheter le produit. Donc, ça, c'est pas mal comme page affiliée. Ensuite, on revient encore pour voir le produit en question. Pour faire cela, on peut cliquer sur Promote. On ajoute notre nom d'utilisateur, Clickbank. C'est ça qui va dire à Clickbank que c'est nous qui avons ramené le client. Donc, on clique sur Create Hoplink. Et puis, on copie notre lien. On le garde quelque part. Comme on veut voir la page du produit, on peut donc mettre le lien ici. Vous voyez que Clickbank dit que c'est moi qui ai ramené ce client. Maintenant, quand vous envoyez vos clients, voilà ce qu'ils vont voir en premier. C'est cette vidéo qui va vanter le produit et convaincre la personne intéressée qu'elle a besoin de ce produit. Voilà, cette page est intéressante. On va la laisser comme ça. On va l'utiliser plus tard. Je vais vous montrer comment. N'oubliez pas de garder votre lien quelque part sur un bloc-notes ou bien sur un site comme ça. Votre counter.io, vous laissez votre lien affilié ici. Maintenant, on a trouvé notre niche. On a un bon produit à promouvoir. La prochaine étape va consister à créer un bridge page, un page pont, qui va nous permettre tout d'abord d'avoir un autre lien que celui de Clickbank. Parfois, les sites web ne veulent pas qu'on mette un lien affilié directement sur leur site web. Certains sites web le bloquent. Donc, pour ne pas prendre de risques, on va construire une sorte de pont entre Quora où on va trouver notre trafic et notre produit qu'on veut vendre. Donc, c'est ça qu'on appelle le bridge page ou la page pont. On va le construire maintenant. L'autre pont, on va le construire gratuitement sur système.io. Je vais aller très vite pour ne pas trop prolonger la vidéo. Donc, je vous laisse un lien dans la description de cette vidéo. Dès que vous allez cliquer sur le lien où vous arrivez, vous tapez votre adresse mail, vous cliquez sur créer mon compte gratuit. Vous n'avez pas besoin de mettre votre carte bancaire pour utiliser système.io. On nous dit qu'on est presque prêt. Voilà, il va falloir confirmer notre adresse mail. OK, voilà le lien. On clique sur ce lien et notre compte est confirmé. On choisit un mot de passe. Moi, j'ai choisi un mot de passe automatique. Je clique sur le robot et puis enregistrer. Voilà, nous sommes sur notre tableau de bord système.io. C'est aussi simple que ça. On va tout d'abord créer notre tunnel de vente. On clique ici. Il n'y a rien pour l'instant. On doit cliquer sur créer. Voilà, maintenant, on va choisir le type. Vendre un produit ou un service, créer une audience. Voilà ça. Le but, c'est ça. Atturer les clients sur une autre liste email. Le but ici, c'est de collecter l'email avant que la personne arrive sur la page produit. Comme ça, si elle n'achète pas, on va lui envoyer des emails plus tard pour lui rappeler qu'il n'a pas acheté le produit ou bien les autres avantages du produit qu'il est en train de manquer. Donc, on clique sur créer une audience. On va nommer cette audience. On va peut-être dire Gomis. Et puis, on clique sur sauvegarder. Notre tunnel a été créé. Maintenant, on doit le customiser. On clique dessus. Et puis, c'est la page de capture que nous voulons. On va faire une page similaire à celle-là. Le but, c'est de faire penser au client qu'il est sur le même site web. Donc, ici, sur cette page, la première des choses à faire, c'est qu'on n'a pas besoin de page de remerciement. On va renvoyer la personne vers l'autre lien. On peut supprimer cette page. Il nous reste juste une autre page de capture. Maintenant, on peut sélectionner n'importe lequel parmi ces templates. On clique sur sélectionner. On peut nommer cette page Gomis, page de capture. On laisse le reste comme tel. On clique sur enregistrer. Maintenant, on clique à ce niveau modifier la page pour aller éditer dans cette page. Donc, sur cette page, on peut tout supprimer. On n'aura pas besoin de tout ce design-là. On vient ici alors. On clique sur bloc. On va cliquer sur texte. On ajoute ce texte ici. On vient ici. On copie le texte ici. On met tout ça en gras. On augmente la taille, la police. Si on veut, on laisse pop-ins. On augmente un peu encore. Voilà. Maintenant, toute la page, on peut aller choisir l'arrière-plan. On met le vert comme ici sur la page. On essaye de copier cette page pour que la personne qui va arriver sur notre site web, elle va s'imaginer être sur le même site web qu'ici. On remet notre texte en blanc. La couleur, on met tout en blanc. Et ici, on le melt. On change sa couleur. C'est un... Voilà. C'est quelque chose comme ça. On essaye tant bien que mal de matcher. Voilà. Disons que c'est comme ça. On revient donc ici. On ajoute une image. En bas. On clique ici. On revient sur la page ici. On prend notre outil de capture d'écran. On capture cette page, cette image-là comme ça. On l'a registrée sur notre ordinateur. On revient sur notre page ici. On clique sur Uploader un fichier. On part dans Images. On prend notre image ici. On vient le glisser ici. On choisit cette image. On l'insère. Elle est là. La taille, on réduit un peu. Pour changer la couleur. Pour mettre tout le fond en vert. On met paramètres. On vient ici. Couleur d'arrière-plan. Quand on réduit ici. On voit qu'on a notre page. Qui est pas exactement comme ça. Mais pas loin de cette page. Alors qu'ici ils ont une vidéo. Nous on a une image. Quand la personne va cliquer ici. On va assigner une action ici. On va rediriger vers un popo. Et puis on va créer notre popo. Ajouter un popo. Voilà. On va modifier ce texte. On prend cet extrait de texte ici. On revient sur notre page. Coller ce texte. On ajoute. Tout y'or. Tout ci. On va mettre tout. Les caractères de début en gras. Comme eux ils ont fait. Tout ci. On peut jouer un peu avec la taille. Voilà. Police. Google. On va le prévenir avec Poppins. Il faut garder les mêmes couleurs. Auteur de la ligne. On peut laisser un peu. Voilà. Pas compliqué. On ne veut pas quelque chose de compliqué. On revient un peu à l'arrière. Les paramètres du popo. On va. On clique ici. Pour modifier ce texte. Voilà. On met le texte ici. Comme c'est une vidéo. On va deal watch. Une vidéo. On n'a pas besoin de sous-titres. Voilà. Couleur du bouton. On va mettre. Même couleur que notre page. Depuis là on n'a rien à enregistrer. N'oubliez pas d'enregistrer votre page. Il faut aussi modifier ça puisque nos visiteurs seront la plupart anglo-saxons. Donc on va modifier tout. Tu détestes les spams. Nous aussi. Ça veut dire qu'on ne va pas les spammer. Donc on laisse ici. Leur du texte. On laisse. Police. Police. Même police. Voilà. On laisse comme ça. Mais on peut mettre ça en graph. Super. Donc paramètres du popop je pense. Ici alors afficher le bouton de fermeture du popop non. Afficher le popop quand le visiteur quitte la page. La couleur de l'arrière-plan du popop. On peut laisser blanc. Le rembourrage. Voilà. On peut l'agrandir si on veut. Je pense que comme ça. C'est bon non. Voilà. C'est bon comme ça. Bordure aussi. On va mettre tout envers. Comme la page de notre produit. Ok. Ici on est bon. Le bouton maintenant lui. On doit aussi le retoucher un peu. Déjà les couleurs. Il y a un contour. Couleur de contour si. Il faut un petit effet. Voilà. Ça on est bon. Mais pas totalement bien ici. Maintenant en haut à ce niveau. Puisque quand quelqu'un met son email. On enregistre son contact. Et puis on le redirige vers une URL personnalisée. C'est ici qu'on va copier et coller notre lien affilié. On revient sur notre page. Prendre notre lien. On le met ici. On le met sur coller. Là je pense qu'on est bon. On peut enregistrer sur. Maintenant. Voilà. Popop numéro 1. On peut l'activer pour voir s'il donne bien. Ok. Maintenant paramètres de la page. Je pense que tout est bon. Il reste seulement à créer une liste. Dans laquelle on va mettre l'adresse mail. Pour pouvoir plus tard traquer. Voilà. L'image quand on le clique. Le dirige vers une page. On va dire ouvrir popop. Voilà. Choisir popop. Popop numéro 1. C'est les paramètres qu'il nous reste à faire. Maintenant quand quelqu'un clique l'image. On ouvre le popop. Et puis il sera obligé. De mettre son adresse mail. Pour pouvoir regarder la vidéo. On peut révisualiser tout ça. Pour voir ce que ça donne. Bon. Ça. Le popop est venu automatiquement. Voilà. C'est toujours important de vérifier si on a bien fait. Bon. On peut taper quelque chose avec un mail. Pour voir si on clique. Est-ce que ça nous renvoie vers notre... Ah ok. On n'a pas mis... Voilà. Quelque chose comme ça. Si on ajoute un email. On clique. On voit si ça va nous ramener vers notre... Voilà. Maintenant tout est bien configuré. Vous voyez que la personne. Dès qu'elle arrive. Il y a notre... Notre utilisateur. Clickbank. Donc la personne peut commencer à acheter ce produit. Il peut voir la vidéo. Ou bien s'il décide d'acheter le produit directement. Tant mieux. Ici tout est ok. Donc on revient paramétrer notre popop. Il y a un petit problème. Paramètres du popop. Donc on enlève l'affichage automatique. Mais on laisse quand quelqu'un veut quitter la page. Je pense qu'ici c'est bon. Il nous reste seulement de configurer le formulaire. Ici alors. Ce qu'on veut collecter c'est les emails. Mais où on doit les stocker. Ici on peut voir notre page en version mobile également. Si on le souhaite. On voit que ça peut aller. Maintenant le popop. Voilà comment ça se présente. Avec le popop. Ici voilà. On revient sur la page web. On recherche notre popop. Ok. Chambre du four de bilan. Je pense qu'on est bon avec notre page. On clique sur enregistrer. On revient encore voir notre page. Maintenant vous voyez que le popop automatique ne s'est pas affiché. Mais quand on clique ici. Il s'affiche. On peut ajouter notre mail. On prend quelque chose. Et puis. On clique sur watch les vidéos. Et là on est sur notre page. Ici c'est bon. On enregistre tout. Et puis on peut sortir de là. On a notre page de capture. Donc le lien est ici. Maintenant. On doit créer. Une liste. Email. On voit ici. On n'a aucun contact. Maintenant. On veut faire. Une automatisation. De notre page. Une fois que quelqu'un s'est inscrit. On peut ajouter. Des règles. Quelqu'un s'inscrit. On ajoute une action. Quand quelqu'un s'abonne. On l'inscrit. À notre campagne. On revient ici. Dans. Email. On crée une campagne. On revient. Modifier notre tunnel. Règle d'automatisation. Quand quelqu'un s'inscrit. On ajoute une action. Il s'abonne à la campagne. La campagne. On clique. Gomis. On sauvegarde la règle. Maintenant. On peut aller. Donc. Éditer notre workflow. On peut créer. Un workflow. Qu'on va encore. Appeler Gomis. Voilà. Notre workflow est prêt. On l'ouvre. Le premier déclencheur. C'est que. Quelqu'un. Quelqu'un s'inscrit. Au formulaire. De notre tunnel. Voilà. Gomis. Page de capture. On crée. Ça c'est le déclencheur. Maintenant. L'action. Inscrire à une campagne. On sélectionne la campagne. C'est Gomis. On clique sur créer. La personne est dans la campagne. Maintenant. On peut donc créer. Notre newsletter. On clique ici. On ajoute un délai. Une heure. Bon. On retourne. Sur notre. Page produit. Ici. Sur la page affiliée. De notre produit. Les emails. Que le. Vendeur du produit. Nous a fournis. Donc. Ça veut dire que. Dès que la personne. S'inscrit. On peut lui envoyer. Le premier. Message. Ici. On choisit. Parmi les sujets. Le corps du message. On ajoute notre lien. Ici. Et ici. Maintenant. Email 2. On attend le jour d'après. On va automatiser. Tout cela. Et revenir. Pour. On va. Ajouter tout cela. On revient un peu. Donc. Vous avez compris. Le concept. On va. Automatiser. Et tout cela. Donc. Dès que la personne. S'inscrit. A notre campagne. Immédiatement. On lui envoie. Un email. Envoyer un email. On sélectionne. On n'a pas encore. Créé des emails. Donc. Voilà encore. On peut sortir d'ici. Aller créer nos newsletters. Voilà. Nos newsletters. On me clique ici. Pour les créer. On peut donc. Ici. Copier. On copie ici. Le sujet. Au hasard. Je prends. Le sujet du message. Ici. Je colle ici. Encore du message. Je viens le copier. On nous a. Nom de l'expéditeur. D'abord. On nous a aussi. Donné cela. Cela. Peut aussi impacter. Parce que ce sont. Des copywriters professionnels. Qui ont. Designé cela. Je vous conseille. De prendre. Un éditeur classique. Puisqu'on va juste. Copier. Notre. Coller. Notre texte. Si vous avez. Un mail. Professionnel. Je vous conseille. De le mettre. Par exemple. Moi. Je mets. Un mail. Professionnel. Voilà. Maintenant. On clique sur. Sauvegarder. On a. Notre email. Ici. On peut. Ici. L'éditer. Pour coller. Notre message. Code de l'email. Ici. On vient. Alors. Copier. Le code. Du message. On copie. On vient. Coller. Ici. Voilà. Ici. Là où c'est en bleu. On va. Changer. L'URL. Ici. On peut. Directement. Mettre. Notre lien. Afiné. Puisque. La personne. Est déjà. Dans notre. Blackmail. Ici. C'est bon. Si. Bleu. Définie. Voilà. On clique sur. OK. On le veut encore ici. On clique. Enregistrer. Voilà. On a un peu bloqué. L'envoi de ce mail de test. Pour vérifier. Ce n'est pas grave. On va valider tout ça. Je vous assure. Ici. C'est bon. On dit. Enregistrer. Préparer l'envoi. Si on veut. Mais. On a enregistré notre mail. C'est le plus important. On peut sortir d'ici. Voilà. Comme tu as bien pu le constater. Cette vidéo serait trop trop longue. Si on couvrait toutes les étapes. Dans une seule et même vidéo. Voilà pourquoi j'ai disséqué cette vidéo en trois parties. Dans la première partie. Tu viens de voir comment choisir un bon produit à promouvoir. Comment configurer ton tunnel de vente et les séquences e-mails. Dans la deuxième partie. Tu verras comment promouvoir ce produit avec du trafic gratuit. Et dans la troisième partie. On va investir de l'argent dans la publicité. Pour toucher le maximum de personnes. Et réaliser beaucoup plus de ventes. Abonne-toi pour ne pas louper la suite. Salut.